Sous-titrage ST' 501 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 au ministère du commerce, à l'unité d'éducation des enfants. Vous en avez parlé également dans votre entretien. Vous avez dit dans votre entretien qu'avant d'être envoyé à l'unité des enfants, vous avez été envoyé à Pochentong, à l'unité de rééducation, à un site de rééducation pendant un certain temps. D'après votre biographie, pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez été envoyé sur ce site de rééducation près de Pochentong? Lorsque je travaillais à l'unité de logistique, pendant cette période, les gens du Nord accusés d'être traîtres n'avaient pas encore été arrêtés. À l'époque, j'étais à l'usine de Or. J'étais à l'usine de Or. C'était un site de rééducation où j'ai été forcé de travailler de jour comme de nuit à construire des diques et à creuser des canaux. Et ces barrages sont encore là aujourd'hui. Un jour, un véhicule est venu me chercher. Le véhicule était couvert. En fait, ce véhicule n'est pas venu me chercher. Mais plutôt d'autres personnes. Ce véhicule venait très souvent. Et quand les chauffeurs ou les gens dans le véhicule sont arrivés, ces personnes nous ont demandé de couper des légumes et de faire la cuisine pour que tout le monde puisse manger. Certains de mes collègues se sont évalués et ont perdu connaissance après avoir mangé ces légumes. Les légumes cuisinés. Les personnes malades ont été envoyées dans un hôpital. Nous avons été accusés d'avoir empoisonné les ouvriers. J'avais énormément de doutes à l'époque car ni moi ni mes collègues n'avions empoisonné les ouvriers. Ces personnes à bord des véhicules venaient très souvent et ont demandé aux gens d'embarquer à bord du véhicule. Puis le véhicule quittait l'endroit. Mes collègues et moi-même étions pris de doute car on ignorait où ces personnes étaient amenées. Un jour, j'ai demandé à ces personnes qu'ils voulaient que ces personnes aillent rendre visite à leurs parents. Un jour, le véhicule est venu chercher mon collègue et moi-même. mais heureusement, pour moi ce jour-là, j'ai mis du temps à arranger mes affaires et je ne suis pas arrivée à temps parce que le véhicule était plein. Ce véhicule est revenu et les gens du Nord ont été arrêtés car ils avaient été accusés d'être des traîtres. Après ces arrestations, nous avons tous été envoyés à Psart-Mai. Nous avons été envoyés à Psart-Mai. La réunion traité des traîtres du Nord. Le nom de Khoitoun a été mentionné. À la réunion, on a demandé au camarade Teng de se lever et de prendre la parole. Teng a dit que Khoitoun était célibataire pendant ce temps. Et Teng a dit avoir été viré. Et le mari de Teng a été envoyé à Kampang-Sam. Et le camarade Teng et son camarade Teng ont été autorisés à se rencontrer de temps en temps. Un jour, le mari de Teng est venu lui rendre visite. Elle s'est mise à pleurer. Le mari lui a demandé pourquoi. Elle n'a pas répondu. Elle est restée silencieuse. D'après le temps, Kamaï a été assignée à conduire des sévils sur Teng. Et parce que Kamaï a eu pitié sur Teng, elle a dit qu'elle a rapporté le viol de Teng à son mari. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Je vais parler plus tard de cette session de critique et autocritique. Mais avant cela, j'aimerais m'attarder sur la période que vous avez passé au site de rééducation où vous avez creusé des canaux et du fil des barrages près de Pochétong. Combien de temps environ y êtes-vous resté ? Combien de mois y avez-vous passé ? Réponse. Quatre ou cinq mois. J'ai été rééduqué. Nous ne recevions que de la bouille liquide mélangée à du lait. Nous devions construire des barrages, des canaux. Nous devions accomplir le travail qui nous était confié, quel qu'il soit. Question. Vous dites qu'on vous a renvoyé de ce site à Phnom Penh, à Sarkhmay, à une session critique. Et dans votre entretien, vous avez dit que peu après votre retour à Phnom Penh, vous avez été chargé de donner cours à des enfants. Et prenons ici votre biographie. Il y est mentionné à quelle date vous avez donné des cours aux enfants. Et il s'agit du 30 mai 1977. Est-ce qu'effectivement, c'est ce que vous avez gardé en mémoire ? Est-ce que c'est en mai 1977 qu'on vous a renvoyé à Phnom Penh depuis le site de rééducation ? Et c'est donc à ce moment-là que vous avez été chargé de donner des cours à des enfants ? Est-ce le cas ? Réponse. Nous n'avons pas été transférés immédiatement. Nous avons d'abord été envoyés à une session visant à dénoncer les traîtres. Nous y avons passé une semaine, puis nous avons été envoyés à donner des cours à des enfants à Roussaïkaïu. Je suis allé pour donner des cours aux enfants à Roussaïkaïu. C'était assez calme à Roussaïkaïu. Il y avait des soldats du pont de Chou-Changwar qui venaient la nuit voler de la nourriture dans l'entrepôt. Même si l'entrepôt était verrouillé, ils escaladaient le mur pour voler de la nourriture. Un jour, ils sont venus à notre unité, ils ont volé des cramas, des sandales, toutes sortes de choses. Comme il faisait calme, l'encart nous a réaffectés à tout le temps pour donner des cours à des enfants. Question. Dans votre biographie, il est fait question d'une autre tâche en octobre 1977, peut-être le 16 octobre 1977, c'est à ce moment-là que vous avez intégré une unité itinérante du ministère du Commerce. Vous avez parlé du travail que vous avez fait dans cette unité. Vous avez dit que c'était une unité de sélection des produits dérivés. Donc, en octobre 1977, à quel endroit avez-vous travaillé ? Réponse. Quand je suis allé à Tultonpong, dans les écoles à des enfants, j'ai passé environ à moi, qui ont envoyé une unité itinérante près de la pagode de Tultonpong. Là-bas, j'ai été chargé de sélectionner des produits dérivés, par exemple des graines de sésame et autres. Il fallait veiller à leur bonne qualité et à ce qu'il y ait assez de quantité pour les exporter. Il y avait des eaux de tigres, par exemple, et il fallait les nettoyer et les envoyer à Kampong-sam pour qu'ils soient exportés. Je ne sais pas si cela a finalement été envoyé à l'étranger. Je sais simplement que cela a été envoyé à Kampong-sam. Question. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, où se trouve Tultonpong ? Est-ce à Kampong ? Est-ce à Kampong ? Je ne sais pas bien où ça se trouve. C'est à Tultonpong. Tout ce que je savais, c'est que nous étions à l'est de la pagode Tultonpong. Nous habitions dans des maisons. Question. Est-ce à Phnom Penh, madame Witness ? A quelle distance était-ce de l'endroit où vous aviez travaillé auparavant ? Donc, le PSAR Tumai ou encore l'école où vous avez donné cours à des enfants ? La réponse. Tultonpong était assez éloigné du PSAR Tumai à environ un kilomètre. Je faisais le déplacement à vélo vers Tultonpong. J'aimerais que vous précisiez un point de votre biographie. La dernière date mentionnée est celle d'octobre 1977. La biographie ne contient pas de date, mais au moment où la biographie a été établie, vous étiez présenté comme célibataire. Et nous allons évoquer votre mariage. Mais, au moins jusqu'en octobre 1977, est-ce que vous étiez effectivement célibataire ? Autrement dit, ce n'est que vers la fin du régime que vous avez été mariés. N'est-ce pas ? Réponse. Dans cette unité itinérante, j'en ai été membre en 1977-78. Et en novembre 1978, je me suis marié. Je suis allé vivre avec mon mari au ministère des Finances. All right, we'll come back. I'm going to ask you a number of questions about your marriage. I want to ask a few questions about Tool Tompong and the commerce positions that you worked in. et vos sanctions dans le domaine du commerce. Quand vous travaillez à Tool Tompong en 1977-78, est-ce que cette unité relevait du ministère du commerce ? Et le cas échéant, qui dirigeait le ministère du commerce à l'époque ? Réponse. J'étais à Tool Tompong, à l'unité de sélection des produits dérivés. Ta Hong était notre superviseur. Je me suis marié, je suis allé là où se trouvait mon mari, et Ta Hong était le supérieur de Ta Hong, mais il faisait partie du ministère des Affaires étrangères, je pense. Il était responsable de la section import-export. Moi-même, quand j'étais à Tool Tompong, j'étais à l'unité de sélection des produits dérivés destinés à l'exportation à l'étranger. Question. Saviez-vous quelles étaient les fonctions de Ta Hong ? Le président, madame, veuillez répondre uniquement quand le voyant du micro est allumé. Réponse. Il était responsable des affaires intérieures. C'était l'adjoint de Ta Hong. Celui-ci était responsable des questions tant internes qu'externes, intérieures qu'extérieures. Il était plus haut placé que Ta Hong. Question. Saviez-vous qui était le supérieur de Ta Hong ? A qui faisait-il rapport ? A quels dirigeants du parti, Ta Hong faisait-il rapport ? Réponse. Je n'en savais rien. J'étais une personne ordinaire. Je ne savais donc pas à qui il faisait rapport. Question. Je vais vous donner lecture de certaines dépositions entendues dans ce dossier. Il s'agit d'un dénommé Sakim Lamut. Il travaillait dans la section import-export du ministère du commerce. Il était directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur du CAD. C'était le 31 mai 2012 qu'il a déposé, E1-79.1, vers 14h33. Et dans son témoignage, il a parlé des rapports sur le commerce adressés à Vornvet et Quesampan, alias Henn. Je vais citer ses propos. Généralement, le comité du commerce devait faire rapport aux supérieurs dont le nom apparaissait comme Bang Vaughan et Bang Haem. Puis, la question, pour être sûr d'avoir bien compris, Bang Haem et Bang Vaughan étaient donc les supérieurs du ministère du commerce, n'est-ce pas ? Et la réponse, oui. Madame, voici ma première question. Ce témoin, Sakim Lamut, le connaissiez-vous ? Connaissiez-vous un cadre du nom de Lamut au commerce ? Le Président. Madame, veuillez attendre. La défense de Quesampan a parlé. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'objection à la question. Il est bien précisé que dans le cadre de ces déclarations, Sakim Lamut ne parle pas de choses dont il avait connaissance, mais des décisions qu'il a faites en fonction de documents qui lui ont été donnés lors des auditions that he had drawn based on documents that were presented to him during the hearing by investigators of the OCIJ. Il est interrogé pour dire qu'il n'avait pas connaissance de ces documents. Il ne fait que des déductions. Donc, présenter la chose comme si c'était une déclaration en fonction de ce que cette personne connaissait à l'époque est erroneous. So, to present things such that this person allegedly had knowledge of these things at the time is erroneous. Madame le témoin, Sakim Lamut, did you ever hear of this person ? Avez-vous jamais entendu parler de Sakim Lamut ? Par exemple, est-ce que votre mari vous en aurait parlé alors que vous étiez au commerce ? Réponse. Après mon mariage, en novembre 1978, on m'a envoyé vivre là où était Target et j'ai connu cette personne. même si je ne savais pas quel poste cette personne occupait. En effet, j'y suis resté peu de temps, à peine 3 ou 4 mois. Ensuite, les troupes UN sont arrivées et nos chemins se sont séparés. Avant cela, j'avais travaillé à Toul Tung Pong, donc je ne pouvais pas savoir quel poste il occupait. C'est seulement après mon mariage que j'y suis allé. Et effectivement, j'ai connu ce Sakim Lamut, même si j'ignorais ses fonctions. En effet, j'y suis resté peu de temps. L'accusation. Quand vous avez vécu avec votre mari vers la fin du régime, à un endroit où se trouvaient Tarrut et Lamut, est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un évoquer le rôle de Kyosem Pong par rapport au commerce? Réponse? Non. Je ne savais pas si Kyosem Pong avait des contacts avec Tarrut sur les questions commerciales. Quand vous avez travaillé à Toul Tung Pong, savez-vous si Kyosem Pong n'a jamais visité les entrepôts? Réponse? Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai vu que Tarrut, qui est venu inspecter. Mais il est resté peu de temps, puis il est parti. Je n'ai jamais connu Tarrut, Kyosem Pong, je ne l'ai jamais vu non plus. L'accusation, pour que tout soit bien clair. Le sonime révolutionnaire de Kyosem Pong était Hem. Avez-vous jamais entendu parler d'un certain frère Hem qui serait venu visiter les entrepôts d'Etat à Toul Tung Pong? Réponse non. À côté du moment où j'ai commencé à travailler à l'unité de sélection des produits dérivés, je n'ai jamais entendu parler d'un Hem qui serait venu sur place. Je n'ai vu que Tarrut et Tahong. Question. À présent, parlons de votre mariage. Dans quelles circonstances avez-vous été marié sous les Khmer Rouges? Je voudrais parler de mon mariage en novembre 1978. C'est en novembre 1978 que je me suis marié. Je vais en parler. Tous les membres de mon groupe se sont fiancés un ou deux mois auparavant. Mais pour ma part, c'est le soir même que l'on m'a proposé. J'ai refusé. On m'a dit que malgré mon refus, je recevrai un mari et que si j'enfreignais la discipline, je devrais faire attention. Je suis resté silencieuse. Le lendemain matin, on m'a donné un jeu de vêtements et c'est à ce moment-là qu'a été organisée la cérémonie de mariage. Il y avait là 21 couples. Moi, je faisais partie du dernier couple. Question. Tout comme dans votre entretien, vous venez de dire que Samon vous a annoncé votre mariage, vous avez refusé, mais on vous a dit qu'il fallait vous marier. Qui vous a dit que vous deviez vous marier? Quel membre du commerce vous l'a dit? Il y avait un député chief, Im, chef adjoint du ministère de Taret. Cette personne est venue m'interroger. Le soir, j'ai refusé car je voulais servir le parti. L'on m'a dit, camarade, en dépit de ton refus, l'ancard maintient l'organisation de ton mariage. Ne viole pas la discipline. Ensuite, je me suis tué. Le lendemain matin, un véhicule est arrivé. Il nous a donné des vêtements, un crâmat, une brosse de dents, un morceau de craie. L'après-midi, dans une grande salle, la cérémonie a été organisée. On nous a ordonné de prendre place en rang séparément des hommes. Nous avons dû nous lever pour saluer le drapeau du parti. Tahong et Tarut étaient présents. Ensuite, chaque couple a été appelé. Chaque couple a dû se prendre la main, devenir mari et femme et s'asseoir ensemble. Les couples ont reçu des instructions sur leur vie commune. Il fallait s'aimer, il fallait travailler dur au service du parti et du peuple. Ensuite, on nous a laissé aller manger. Question. À quel moment avez-vous, pour la première fois, appris l'identité de votre futur mari ? L'avez-vous appris le soir d'avant ou bien le jour même de la cérémonie ? Réponse. J'ai été informé la veille du mariage. Dans l'après-midi. Et le lendemain, le mariage a eu lieu. Comme je l'ai dit, le lendemain matin, un véhicule est arrivé. On nous a distribué des habits. Avant ce jour-là, on nous a dit que le lendemain, il y aurait une cérémonie de mariage. Question. Question. Vouliez-vous épouser cette personne ? Était-ce quelqu'un que vous connaissiez, que vous aimiez ? Réponse. Celui qui allait devenir mon mari et qui l'est encore, je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas non plus. Il venait du bureau de Tarot. Il travaillait avec la liste. Quand nous avons été envoyés en session d'études, le 30 du mois, je l'ai vu. À l'époque, je ne le connaissais pas. Il ne m'a pas demandé en mariage. Il avait dû réparer quelque chose. Question. Vous avez dit que vous ne vouliez pas vous marier. Vous avez dit au chef adjoint que vous ne vouliez pas vous marier. Pourquoi donc est-ce que vous êtes malgré tout marié, alors que vous ne le souhaitiez pas ? Vous avez dit au peur de la discipline. Vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous aviez peur d'être marié, même si vous ne vouliez pas. vous êtes puni. Pourquoi donc vous êtes-vous marié, alors que telle n'était pas votre volonté ? Je ne voulais pas avoir de mari. D'où mon refus. À compter de 75, j'ai sans cesse refusé. Mais en 78, je n'ai plus pu le faire. Je voulais être seul. Je ne voulais pas me marier. Mais ce jour-là, en dépit de mon refus, on m'a averti. On m'a dit qu'en dépit de mes objections, l'Ankar organiserait mon mariage et que je devais respecter la discipline de l'Ankar. Là-dessus, je me suis tué. Quelques questions sur la cérémonie. Vous avez dit qu'on vous avait emmené dans une grande salle. Où se trouvait cette salle ? Était-ce à Toul Thompong ? Au ministère du commerce ? À quel endroit vous a-t-on emmené pour vous marier ? L'endroit ressemblait à une salle de classe. C'était un endroit utilisé pour les sessions d'études chaque 10 et chaque 30 du mois. En effet, les ouvriers allaient suivre des formations ces jours-là. C'est là aussi qu'avaient lieu des sessions d'autocritique. L'école était à l'est de la pagode de Toul Thompong, à proximité d'autres maisons. Vous avez dit qu'il y avait 21 autres couples qui ont été formés en même temps que le vôtre. Vous avez aussi dit que Taharit, ministre du commerce, était présent de même que son adjoint. D'autres personnes ont-elles assisté à ce mariage ? Combien ? Et qui ? Réponse. Pendant la cérémonie de mariage, Tahun et Tahroth étaient les personnalités présentes, puisque ces gens avaient un rôle prépondérant. Ensuite, il y avait quelques chefs d'unité pour ce qui est des femmes qui participaient à la cérémonie. Question. Vos parents ou des membres de votre famille étaient-ils présents à votre mariage ? Réponse. Mes parents n'ont pas su que je me mariais et aucun membre de ma famille n'était présent. Il y avait des enfants et des femmes étaient présents les futurs mariés, de même que les organisateurs du mariage. Taharut, Tahong et deux de nos superviseurs directs. Mes parents ne savaient pas que je me mariais. Question. Qui a célébré la cérémonie ? Qui a pris la parole lors de votre mariage ? Réponse. Taharut. Taharut a fait la belle mariage. Il s'est levé. Il nous a expliqué, nous a enseigné de nous aimer, d'être loyal envers l'Ankar et envers le parti. Question. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après votre mariage ? Après le mariage, je vivais là où se trouvait Taharut pendant trois ou quatre mois. Et puis, les Vietnamiens sont entrés dans le pays. Par la suite, j'ai été envoyée au nord-ouest le sixième jour de mon mariage. Ce jour-là, il y a eu une grande bataille. Je suis allée à Kampanchnan et j'ai poursuivi jusqu'au Portsat. De toute façon, je m'excuse. Ma question n'était pas assez précise. Je veux parler du jour où vous vous êtes marié. Après votre mariage, vous a-t-on dit que vous deviez aller vivre avec votre mari ? Pouvez-vous nous dire ce qu'on vous a dit de faire le lendemain de votre mariage ? L'on m'a dit de m'a marié. Et après le mariage, on m'a informé que mon mari viendrait me rendre visite une fois par semaine. Toutefois, c'était différent. Après le mariage, on m'a demandé de préparer mes affaires et d'aller vivre avec mon mari. Puis, on m'a affecté au travail dans les cuisines et mon mari, lui, devait accomplir ses tâches. L'accusation, M. le Président, le moment est opportun, peut-être, de prendre la pause. L'accusation. Merci, M. le co-procureur. C'est l'heure de la pause. La Chambre observe une pause de 20 minutes. L'accusation. Mes parodies. L'accusation. Sous-titrage FR ?